... Fidèle à une beauté respectueuse de la planète, Clarence fête ses 60 ans. Aujourd'hui, je rencontre le président du conseil de surveillance du groupe Clarence, mon ami Christian Courtin-Clarens. Alors Christian, bonjour. Alors, dites-nous à quoi vous attribuez le succès de Clarence depuis 60 ans? Je pense qu'on peut attribuer le succès de Clarence par la philosophie qui est basée sur le respect, le respect des clients, c'est-à-dire de tout faire pour leur offrir des très bons produits, des produits efficaces, le respect de la nature tout en protégeant la nature, le respect des enfants et naturellement le grand amour des femmes, c'est-à-dire on les écoute. Et alors, on parle des femmes, quelle place tient la femme, justement, les femmes chez Clarence? La femme, c'est d'abord, je leur dois la vie, donc je dois la vie à ma mère, donc c'est une grande place. Et il y a une grande écoute, c'est-à-dire que chez Clarence, il y a une tradition de bien écouter quels sont les besoins des femmes, quels sont leurs désirs et de savoir y répondre. En beauté, c'est assez compliqué puisque tout le monde leur dit que chacun fait son meilleur produit. Donc nous, notre solution, c'est d'avoir un training, c'est-à-dire du personnel de vente extrêmement compétent, surqualifié, et de permettre à la femme d'essayer des produits qui correspondent à son type de peau au travers d'échantillons. C'est-à-dire que quand on fait une consultation, ensuite on a des produits sur mesure, c'est-à-dire exactement les produits qui correspondent à la peau, puisque par exemple, si tous les deux on y allait, tous les deux nous avons d'abord un âge différent, je suis beaucoup plus jeune, et donc on aurait deux produits totalement différents. Et l'homme dans tout ça ? Et l'homme, alors on ne l'a pas oublié, il ne faut pas laisser tomber les hommes, on a toute une gamme pour hommes, dont des produits assez exceptionnels, notamment le baume hydratant, ou pour ceux qui n'aiment pas trop les matières un peu grasses, le gel hydratant. Il y a aussi des produits anti-vieillissement, naturellement il y a des produits de rasage. On s'est inspiré de savoir comment avant les gens se rasaient, comment les Romains se rasaient, c'était une civilisation qui se rasait, les Grecs aussi, et on a pris du pourpied, des herbes, de l'huile d'olive, tout ce qui était déjà utilisé, et de l'huile de lavande. Alors, vous avez rentré dans la société de votre père dans les années 70-74. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Moi, si je suis rentré dans la société, c'était pour m'occuper de la division internationale. Mon père n'aimait pas tellement voyager, il n'avait pas appris, à l'époque on n'apprenait pas des langues étrangères, donc il ne parlait pas ni anglais. Moi, je parlais anglais, espagnol, italien. Donc, j'ai voyagé un tout petit peu partout dans le monde. J'ai ouvert pour Clarence 129 pays. Le dernier que j'ai ouvert, c'était il y a un an, c'était la Mongolie. J'étais à Oulumbatur pour ouvrir un très beau centre, un très beau spa Clarence, un petit peu comme celui où nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'étais très content et qui marche extrêmement bien. Donc, c'est toujours le début, c'est-à-dire qu'on recommence avec l'origine de Clarence. On commence toujours par un skin spa ou un institut, parce que c'est notre savoir-faire. Nous, la raison aussi dans la première question, c'est l'authenticité. Nous sommes une marque de soins. C'est-à-dire qu'on a des cabines où on applique le soin. C'est un petit peu comme si je disais, tiens, je suis un grand chef de cuisine, mais je ne cuisine jamais. Je me dirais, bon, ça ne doit pas être terrible. Eh bien, il y a beaucoup de... Pour être une marque de soins, il faut savoir faire des soins. Chaque année, chaque jour, pardon, pas chaque année, il y a 30 000 personnes dans le monde qui reçoivent un soin Clarence. Tous les jours. Et donc, on apprend. C'est-à-dire que cette communication entre la main de l'esthéticienne, le produit, la peau de la cliente, on apprend beaucoup. Et c'est ce qui nous permet de modifier les produits, de les améliorer, de faire qu'on est leader en soins dans le pays. Et ça, c'est un héritage depuis votre papa, là, parce que c'est lui qui a donné la place. On dit qu'il aimait beaucoup les femmes et qu'il les respectait. Donc, c'est lui qui a donné la place à la femme de choisir et de donner aussi leur avis. Absolument. C'est très important d'avoir l'avis. Comme un cuisinier, si je reprends, qui aime bien savoir si c'est bon, on peut lui dire que c'est un peu trop salé, que ce n'est pas assez salé, que ce n'est pas assez cuit. Nous, la même chose. Et comme ça, on améliore le produit. Un produit, c'est 90 % de science, très poussé, et c'est 10 % d'art. Mais il y a aussi tout ce souci pour le bien-être de la planète, aussi, c'est Clarins, ce précurseur dans le domaine. Quand on aime les plantes, quand on travaille avec les plantes, on finit par les aimer. Mon père m'a appris une science qui est très peu connue qui s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la nature pour trouver des solutions. Comment la nature se défend ? Comment surmonte-t-elle la pollution ? Et on a créé des produits totalement inspirés de la nature, comme le double sérum. Le produit de beauté naturelle, c'est le film hydro-lipidique. Et donc, dans un double sérum, il y a une formule lipidique et une formule hydro. C'est pour ça que c'est le produit le plus complet, jamais réalisé dans l'univers du soin. On s'est inspiré, par exemple, pour l'antipollution. On est la seule marque au monde à avoir un filtre antipollution dans les crèmes de jour. On a regardé quelles étaient les plantes qui survivaient dans la pollution. Et il y a une plante qui pousse, qui est très jolie, qui s'appelle la lambsane, qui pousse le long des autoroutes. Et on a vu comment elle se défendait de la pollution pour être belle. On a regardé aussi le ginkgo biloba, qui avait été le premier arbre à repousser à Hiroshima. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités à résister à toute forme de pollution, et on les utilise. Pour les crèmes coups, on s'est inspiré du tournesol. C'est-à-dire que c'est une petite tige, pas plus grosse que mon pouce, qui tient 3 kilos. Oui, Caroline de Bâche nous avait raconté cette histoire. Et c'est assez extraordinaire. Et ça tient. Donc, l'autre signe de tournesol qui est contenu dans la tige va donner la souplacée, la fermeté, ce qui fait qu'on a des crèmes de coups assez exceptionnelles. Chez Clarins, il y a beaucoup de crèmes, mais il y a aussi du parfum. Oui. Alors, il y a Mugler. Oui. Et je pense que c'est un projet dont vous êtes très fière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu toute l'aventure Mugler ? Ah, c'est un projet dont on est très fiers. Un jour, Thierry Mugler lui-même, le designer, aimait beaucoup les produits Clarins et il savait que je m'habillais en Mugler. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai encore une chemise Mugler, c'est-à-dire les chemises pression, etc. Donc, et mon costume est Mugler. Les boutons sont Mugler, on les reconnaît. Donc, il y avait, je m'habillais toujours en Mugler parce qu'au fond, l'homme, on s'est un peu triste, on a le même costume depuis 50 ans. Oui, c'est vrai. Mais Mugler, il l'avait taillé d'une certaine façon, avait mis des boutons différents, des boutons modernisés. Donc, je m'habillais. Donc, on s'est rencontrés comme ça et c'est un homme qui avait une vision du parfum, c'est-à-dire qu'Angel, il l'avait déjà dans sa tête puisque quand il nous l'a décrit, c'était exactement ce qu'il est. Alors après, c'était cette notion de gourmand, c'était le premier parfum gourmand. Aujourd'hui, tous les parfums qui marchent, ce sont des parfums gourmands, aujourd'hui, en ce moment. Mais lui, il a été précurseur, puisque c'était en 90, mais on avait travaillé depuis 88. Et c'était un parfum, s'il voulait, il voulait que la femme se sente forte. C'est-à-dire qu'il a toujours aimé la femme puissante, la femme dans la séduction, qui est une séductrice, mais qui est une femme d'affaires. Enfin, c'est vraiment la femme dans tout ce que l'on aime et séductrice en même temps. Et donc, c'était un peu comme ça, mode. Et on est arrivé à faire un parfum assez extraordinaire puisqu'aujourd'hui, c'est toujours le quatrième parfum le plus vendu au monde. Et c'est toujours une histoire de j'adore, c'est extraordinaire, je me sens femme, je me sens séductrice, mon mari me regarde avec des yeux quand je mets de l'angel qui me plaise. où c'est « je déteste ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu. Je n'ai jamais entendu dire « Mugler, ça sent bon ». Ça sent bon, c'est un peu comme quand une femme dit à un homme « tiens, il est gentil », alors là, il est mort. Donc, dans Mugler, il y a cette force qu'on retrouve avec Alien aussi, qui est un autre parfum, qui est peut-être plus facile d'accès, mais qui est aussi très déterminant dans la philosophie de Mugler, d'une femme qui se sent bien et qui est féminine. Donc, on a commencé, on a travaillé ensemble, on avait racheté une partie de la couture et puis on a fait toute cette belle aventure. Et puis Mugler, Thierry, a décidé d'arrêter de travailler. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de faire la couture. Et ma fille est arrivée dans la société, Virginie, et comme elle était très impliquée dans la mode, elle avait travaillé au printemps à Paris, dans la mode, elle connaissait tous les designers, elle connaissait tous les professionnels de la mode. Elle avait monté sa propre société, elle-même, de maillot de bain. Je lui ai demandé si elle voulait bien reprendre la direction de la couture. Elle m'a dit oui. Et elle a fait son premier défilé, qui était un gros succès commercial. C'est super. Et pour la première fois, je n'avais rien à faire. C'est-à-dire que moi, on m'avait mis de côté. J'étais le papa fier. Donc, j'étais juste le papa fier. Et je la regardais et ça me rappelait quand moi, j'étais de l'autre côté et que tout le monde faisait la queue pour venir m'interviewer et qu'à un moment donné, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dire merci à David Coman, remercier les mannequins, remercier tous les maquilleurs qui avaient fait un super travail, tout ça. Et j'étais obligé de répondre à des questions dans tous les sens. Et ça m'a fait plaisir. Et est-ce que vous allez continuer ? Est-ce qu'il va sortir deux collections par année ? Non, ça y est, on est rentré dans le système. Dans les circuits, là. On est rentré dans le circuit. On va sur le prêt-à-porter, on ne fera pas de haute couture puisqu'on pense qu'aujourd'hui, il faut quand même des vêtements plus abordables. Et déjà, du très beau prêt-à-porter, c'est assez cher parce que si on veut des choses différentes, il y a du travail de métal qui est mélangé avec les tissus qui fait qu'il y a des pièces vraiment divines. Pourquoi les femmes devraient faire confiance à Clarins ? On a une forme d'authenticité. Je vais vous donner un exemple. Dans notre publicité, pour les produits amincissants, si vous la lisez, d'abord, on voit une femme qui fait du sport. Donc, on envoie déjà un message. On ne dit jamais, mettez ma crème, vous allez perdre 3 cm. On dit, faites attention à ce que vous mangez, faites quand même un peu de sport, et à ce moment-là, la crème sera efficace. Mais si vous ne faites pas de sport, on s'appelle Clarins, on ne s'appelle pas Lourdes. On ne fait pas des miracles. Donc, on a su créer, sur le long terme, une confiance. On ne ment pas à nos clientes. Et puis, naturellement, on fait tout pour avoir la qualité. Alors, dans notre recherche de développement durable, de la protection de la nature, ça a eu un effet secondaire extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on a un approvisionnement ultra qualitatif des matières premières. C'est-à-dire que, comme on a choisi des paysans qui cultivaient très proprement, un petit peu partout dans le monde, beaucoup en France, si vous voulez, on a une fourniture de matières premières qui est le top. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au niveau plan qui arrivent à la qualité de la matière première que l'on est. Merci beaucoup, Christian. Merci. Rien que pour ça, je peux continuer l'interview. Ah oui !